bismillah wa salat wa salam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina mabard notre kitab il y a pour talib il il l'apparure de l'étudiant en sciences religieuses de notre chef le savant bac rabou zayda rahimah allah et l'explication de notre chère bien-aimé shaykh abdallah zaq al badara hafidah allah dans le cours précédent nous avions terminé le chapitre numéro 27 le chapitre numéro 27 la conservation du savoir par l'écriture nous allons donc aujourd'hui commencer le chapitre plutôt le point c'est pas le chapitre numéro 27 c'est le point numéro 27 nous allons donc commencer aujourd'hui le point numéro 28 du chapitre 5 le chapitre nous en sommes c'est le chapitre numéro 5 le point numéro 28 nous allons donc lire la parole de l'auteur puis ensuite nous donnerons les commentaires du chère chez le saïmine rahimah allah la préservation par la compréhension et les actions fait tout en possible pour conserver le savoir par la mise en pratique les actes et le suivi il est obligatoire pour l'étudiant d'avoir une intention sincère dans ses études et son intention doit être la recherche du visage d'allahu ta'ala il doit prendre garde à ne pas se servir des études pour obtenir la notoriété ou comme un moyen d'obtenir quelque chose en contrepartie car la législation a averti celui qui recherche ces choses par le biais de la science il doit craindre la ventartise la ventardise et l'ostentation son intention derrière la recherche de la science du hadith ne doit ne doit pas être l'obtention du commandement avoir des adeptes ou bien organiser des conférences car la plupart des afflictions qui touchent les savants sont de cette sorte alors je voudrais juste une faire faire une parenthèse ici au cas où on oublie par la suite avant de terminer la parole de l'auteur c'est marquer le point faire prêter attention aux auditeurs ici la parole très très importante et significatif de l'auteur ici car la plupart des afflictions qui touchent les savants sont de cette sorte c'est à dire la ventardise l'ostentation derrière la recherche de la science et du hadith l'ostan l'obtention du commandement organisé des conférences alors chère bakrabouzaïd nous dit qu'il y a des savants qui sont touchés par ça alors là où je voudrais faire prêter attention c'est que s'il ya des savants qui sont touchés par ça ce qui sont en dessous des savants qu'en est il de ceux qui sont en dessous des savants donc lorsqu'on on voit cette parole tout de suite on doit être interpellé par cette parole s'il ya des savants qui se font avoir sur ça il faut se dire que ceux qui sont qui ne sont pas des savants sont en première ligne ils sont en première ligne puis l'auteur nous dit il doit faire attention à ce que sa mémorisation des hadiths des hadiths soit une mémorisation liée à la compréhension et à la pratique et non la simple mémorisation de ce qui est rapporté car ceux qui rapportent la science sont nombreux alors les hadiths alors que peu sont ceux qui lui portent l'attention qu'elle mérite alors également ici une parole très très forte car ceux qui rapportent la science sont nombreux alors que peu sont ceux qui lui portent l'attention qu'elle mérite donc juste une petite parenthèse encore c'est vraiment pour insister sur des paroles très 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 importante faut pas qu'on passe à côté c'est pour ça pour pas que les gens passent à côté qu'on fait une petite parenthèse à chaque fois je répète car ceux qui rapportent la science les hadiths sont nombreux alors que peu sont ceux qui lui portent l'attention qu'elle mérite on va le dire en une phrase en gros ça veut dire que il y à rapporteur et rapporteur il y à prêcheur et prêcheur il y à imam et imam puis l'auteur nous dit dans deux dans de nombreux cas le présent est comme l'absent soubhanallah le savant est semblable à l'ignorant et le rapporteur de hadith n'a rien en sa possession car le fait qu'il ôte au hadith sa signification et qu'il soit incapable de déduire un statut juridique à partir du hadith le rend semblable à celui qui ignore ce hadith encore une petite parenthèse c'est trop important alors il y a beaucoup de gens qui prétendent à la science qui portent la science et on l'a vu dans des cours précédents on l'a vu dans des cours précédents qu'il y à des gens à l'époque des salèves qui était connu pour avoir un rêve à une mémoire une très bonne mémoire ça veut dire qu'ils étaient capables de par exemple de ils avaient des livres et des livres de de mémoriser mais ils n'étaient pas capables de déduire la science donc ces gens là on les appelait que quand on avait un problème de mémoire ou un manque est ce que tu peux nous rappeler ça qu'est ce qu'il a dit dans tel bêbe dans tel chapitre on l'a fait précédemment mais sinon déduction de la science c'est à dire vraie vraie personne habilité à la science ils n'ont pas ce rôle et ça c'est valable pour beaucoup de gens malheureusement alors on va relire la parole de l'auteur ici et là avec la parenthèse qu'on vient de faire avec ce qu'on vient de dire incha'Allah ça sera bien compris dans de nombreux cas le présent est comme l'absent si vous voulez on va donner un exemple comme le dit dans son explication de surat al fatiha c'est comme les gens qui lisent la fatiha il ya des gens qui lisent la fatiha ils sont pas là dans de nombreux cas le présent est comme l'absent il ya des gens ils lisent surat al fatiha mais ils sont absents le savant est semblable à l'ignorant comme vous le savez on l'a vu également précédemment avec l'auteur ici une parole des salèves qui dit le savant n'est pas considéré comme savant jusqu'à ce qu'il met en pratique sa science la parole de l'auteur et le rapporteur de hadith n'a rien dans sa possession car le fait qu'il ôte au hadith sa signification et qu'il soit incapable de déduire un statut juridique à partir du hadith le rend semblable à celui qui ignore ce hadith et il convient à l'étudiant science du hadith donc à fois avant de commencer avant de continuer la parole terminer la parole de l'auteur c'est vrai qu'on le dit beaucoup on le dit souvent on se répète mais c'est très important parce qu'il ya beaucoup beaucoup énormément de musulmans qui ont pris comme référence et qui suivent des gens qui entrent dans cette catégorie qui est cité ici qui entre dans les catégories qui sont citées ici c'est à dire des gens qui ont de la mémoire ou qui ont bricolé ou qui ne pratique pas ou qui ne font que copier coller etc des gens qui sont également ignorants qui qui apportent qui vont même enseigner des questions religieuses qu'ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes qu'ils ne maîtrisent même pas donc c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté dans l'enseignement dans cet enseignement de la part de l'étudiant c'est vrai qu'on peut on peut constater qu'à plusieurs reprises on a insisté sur comment doit être le prêcheur les défauts du prêcheur etc certains aujourd'hui font ceci certains aujourd'hui font cela ils n'ont pas les caractéristiques demandées mais il faut savoir que ça fait partie de l'enseignement on en plein dedans ça fait partie de l'enseignement de la parure de l'étudiant justement de ne pas prendre une fausse parure mais de prendre se doter de la véritable parure et d'éviter tout ce qui est fausse parure ou tout ce qui vient entacher ou à l'encontre de cette parure c'est pour ça que beaucoup dans cet enseignement la parure de l'étudiant forcément on doit parler des prêcheurs qui sont à côté et également entre dans cette catégorie donc ont aussi bien des prêcheurs qui appellent à la sunna que des prêcheurs qui appellent à l'innovation parce que les prêcheurs qui appellent à l'innovation également ils sont ignorants ils rapportent des hadiths hors contexte sans explication authentique donc ils entrent complètement dans ce qu'on vient de citer dans ce contexte également et malheureusement ils sont suivis par beaucoup de musulmans alors pour le dire en une phrase beaucoup parmi les musulmans aime les égarés quels qu'ils soient il y a une grande majorité la plupart des musulmans aime les ignorants suivent les ignorants donc c'est comme ça puis l'auteur nous dit il convient à l'étudiant en séance du hadith de se distinguer du commun des mortels dans toutes ses actions cela en appliquant ce qu'il peut de la sunna du messager d'allah et en appliquant la sunna sur lui même car allah ou ta'ala qu'il soit exalté a dit l'aqad kana lakum fi rasul illahi uswatun hassanatun limen kana yardjullaha traduction du sens du verset en effet vous avez dans le messager d'allah un excellent modèle à suivre alors également en ce qui concerne ce verset ce que vient de nous dire vient de nous exposer l'auteur rahimahullah et on l'a vu à plusieurs reprises précédemment et là on va reinsister sur cela cette caractéristique du prêcheur cette caractéristique que tout prêcheur à la voix d'allah doit remplir c'est on va relire et il convient à l'étudiant en séance du hadith de se distinguer du commun des mortels dans toutes ses actions cela en appliquant ce qu'il peut de la sunna du messager d'allah alayhi sato wassalam en appliquant la sunna sur lui même car allah ou ta'ala a dit en effet vous avez dans le messager d'allah un excellent modèle à suivre donc celui qui appelle à allah doit être un exemple et c'est pour ça que souvent on a donné des exemples dans le sens positif mais il faut donner aussi des exemples dans le sens négatif pour que les gens prennent conscience que il y a des exemples à ne pas suivre celui qui le lundi insulte les gens dans les réseaux sociaux insulte les gens et menace les gens à un mauvais comportement arnaque les gens et tout ce qui s'en suit et le lendemain il vient en disant prétendant est un prêcheur à la voix des salèves lui il contredit ce que nous venons de voir ici c'est à dire la caractéristique pour le pour le l'étudiant en science c'est de pratiquer la sunna et d'être une référence d'être un exemple pour les autres et non le contraire par exemple celui qui enseigne la parure de l'étudiant et il fait le contraire il insulte les gens il provoque les gens il il est orgueilleux autoritaire tout ce que vous voulez il cherche le commandement à commander ostentation il cherche des biens de la vie d'ici bas comme on vient de voir ici dans le dans la parole de l'auteur lui ce genre de prêcheur il contredit il contredit la soudna du prophète à lissa tout à celle dans le comportement que doit avoir le prêcheur dans son prêche pas y est donc maintenant nous allons commencer commencer l'explication du chèque qui n'est pas très longue la préservation par la compréhension et les actions oui il est venu une menace il nous est parvenu une menace sur cela certes celui qui recherche la science en ne recherchant par le visage d'allah en ne recherchant pas le visage d'allah il ne sentira pas le paradis c'est ce qu'a mentionné l'étudiant doit avoir l'intention sincère dans la recherche de la science en se conformant aux ordres d'allah ou ta'ala et parvenir à la récompense de la recherche de la science et protéger la législation et retirer l'ignorance en lui même et retirer l'ignorance à autrui tout cela indique la sincérité alors une petite parenthèse ce que vient de nous dire shikha le thamin ici c'est la définition que les savants ont donné pour la définition du taliboul il lorsqu'on vous dit c'est quoi qu'est ce que la recherche de la science lorsqu'on vous demande qu'est ce que la recherche de la science taliboul il le lama répond c'est retirer l'ignorance en soi même et retirer puis retirer l'ignorance aux autres à autrui tout cela indique la sincérité et que son but ne soit pas d'atteindre des choses de la vie mondaine comme la notoriété le pouvoir et on dit aujourd'hui tous ceux qui sont à la faculté c'est dans le but d'avoir un diplôme nous dit shikha le thamin nous en voyons certains qui essayent d'avoir un diplôme même dans le faux comme les diplômes contrefaits la triche et tout ce qui ressemble shikha le thamin répond à cette cette expression réponse il se peut que la personne veuille le diplôme universitaire avec une intention sincère et cela en voulant être utile aux créatures par le biais de ce diplôme parce que celui qui ne possède pas de diplôme il ne pourra pas être enseignant ou directeur et choses qui ressemblent qui serait inenvisageable sans le diplôme lorsqu'il dit je veux avoir un diplôme pour pouvoir enseigner en faculté par exemple sans ce diplôme je ne pourrais enseigner je veux un diplôme pour être prêcheur parce qu'à cette époque la personne ne peut être prêcheur à la voix d'allah sans diplôme ou carte je veux être un directeur administratif par exemple ou d'un groupe de gens et cela ne peut se faire sans le diplôme donc si c'est cela nous dit shikha le thamin si c'est cela l'intention de la personne c'est une bonne intention et ça n'est pas nuisible inshallah et cela par rapport à la science légiférée et ce qui s'y rapporte ce qui s'y attache tandis que la science mondaine prend ce que tu veux de ce qu'Allah a rendu licite si la personne apprend l'ingénierie et dit je veux être ingénieur que mon travail me rapporte 10 000 riales par exemple est-ce que cela lui est licite ? donc est-ce que cela lui est illicite ? shikha le thamin répond non cela ne lui est pas illicite pourquoi ? parce que ceci est une oeuvre mondaine comme le commerçant qui fait des transactions échanges pour gagner également également si la personne apprend la science de la mécanique et vise par cela de l'argent est-ce que cela est haram ? shikha le thamin répond non cela n'est pas illicite parce que ce n'est pas quelque chose que l'on fait dans le but de rechercher le visage d'Allah le messager d'Allah a.s.w. lorsqu'il a dit celui qui recherche la science dans le but autre que le visage d'Allah cela est la parole du khatib al-Bardadi qu'il y a une menace pour celui qui cherche autre que le visage d'Allah dans la science quelle science ? maintenant nous dit shikha le thamin rahimahallah la science légiférée et ceux qui s'y rattachent comme la langue arabe par exemple également la parole de l'auteur il doit craindre la ventardise et l'ostentation son intention derrière la recherche de la science et du hadith ne doit pas être l'ostentation, le commandement avoir des adeptes ou organiser des conférences car la plupart des afflictions qui touchent les savants sont de cette sorte shikha le thamin nous dit exact il est venu une menace pour celui qui recherche la science pour celui qui recherche la science pour celui qui recherche la science tu ne dois pas viser par ta science l'ostentation ou la ventardise shikha le thamin également nous dit et que ton but et que ton but soit que les gens et que ton but que les gens soient tes adeptes etc cela est une mauvaise intention et cela viendra à toi avec la bonne intention c'est à dire les adeptes et tout ce qui s'en suit shikha le thamin Allah nous dit si tu as une bonne intention cela viendra à toi avec la bonne intention et lorsque tu as la bonne intention tu deviendras tu deviens un guide pour les gens les gens t'aiment et ils prennent ta parole il doit faire attention donc la suite de la parole de l'auteur il doit faire attention à ce que sa mémorisation des hadiths soit une mémorisation liée à la compréhension et à la pratique oui la parole de l'auteur il doit donc il faut il doit cette parole parfois veut dire il est obligatoire donc lorsque l'auteur dit il doit il faut parfois cette parole veut dire il est obligatoire donc cela cette parole elle est répandue dans son utilisation veut dire mais ce qui est répandu plutôt dans l'utilisation de cette parole c'est que cela est préférable il faut donc pour celui qui recherche le hadith ça veut dire il est préférable mais certaines fois cela veut dire qu'il est obligatoire il faut pour celui qui recherche le hadith c'est à dire celui qui apprend le hadith qu'il distingue la généralité des choses par rapport au chemin des gens du commun en utilisant la réalité plutôt en utilisant les récits du messager d'Allah comme il peut et cela dans les affaires de dévotion apparente il faut que la personne sache distinguer entre les récits les traces du messager d'Allah dans les affaires où il y a un consensus c'est à dire dans les affaires sur le fait que ce soit produit mais sans but alors le shayir va expliquer ça c'est à dire que des fois l'étudiant il doit être capable dans les textes de faire la différence en ce que entre ce que le prophète a fait et qui est compté dans l'adoration dans le suivi et ce que le prophète et ce qu'il faut donc suivre parce que ça fait partie de la religion et entre ce que le prophète a fait mais sans but alors il va donner des exemples que le prophète a fait ces choses là mais sans un but religieux c'est pas dans un but religieux donc on n'est pas forcé de suivre donc il faut que la personne sache distinguer entre les récits les traces du messager d'Allah dans les affaires où il y a consensus sur le fait que ce soit produit mais sans but et ce qu'il est et ce qui est légiféré de suivre pour la personne ou pas ibn Omar radiyallahu suivait cela au point où il urinait au même endroit que le messager d'Allah et même s'il n'avait pas besoin d'uriner et tout cela est dû à une forte un fort suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam une force dans le suivi du messager d'Allah et salatu wassalam mais cette base la plupart des compagnons ne l'ont pas suivi et ont vu que ce qui s'est produit du prophète alayhi salatu wassalam sans but sans but religieux il n'est pas légiféré que la personne suive c'est pour cela si il est dit est-il une sunnah pour nous maintenant de ne pas se rendre à la Mecque de ne pas nous rendre à la Mecque pendant le pèlerinage sauf le quatrième jour parce que le prophète s'y est rendu le quatrième jour faut-il donc suivre cela cela s'est produit le prophète s'est rendu à la Mecque le quatrième jour de Zulhijjah c'est le mois du Hajj Shikh al-Wataymin al-Rahim Allah nous dit ce qui est authentique c'est que cela n'est pas légiféré ce qui s'est produit comme coutume est-ce que cela nous est légiféré on doit suivre les coutumes par exemple mettre la imama mettre une robe mettre le izar nous disons oui il est légiféré que nous suivions cela mais quel est le sens du suivi que veut dire suivre est-ce le sens c'est de suivre les mêmes vêtements identiques ou de suivre le genre de vêtements Shikh al-Wataymin nous dit sans nul doute c'est la deuxième c'est la deuxième phrase qu'il faut suivre parce que c'est-à-dire qu'il faut suivre dans le genre mais pas dans l'exactitude parce que le messager d'Allah s'est vêtu comme cela à cette époque parce que les gens s'habillaient de la sorte ils y étaient habitués cela et sur cela nous disons la sunnah c'est de se vêtir par ce à quoi sont habitués les gens tant que ce n'est pas interdit si c'est interdit il est obligatoire de s'en écarter puis Shikh al-Wataymin termine en nous disant alors qu'en est-il des choses qui sont considérées comme du luxe est-ce que nous devons les suivre est-ce que nous devons suivre c'est-à-dire le prophète aimer les sucreries aimer le miel est-ce que nous devons suivre sur cela Shikh al-Wataymin nous dit donc nous devons ce que nous devons savoir c'est que le suivi du messager d'Allah se fait dans ce qui a un but et pas dans ce ce qui n'en a pas Naham donc nous en avons terminé aujourd'hui pour l'explication du shaykh al-Wataymin dans le prochain cours dans notre prochain cours nous entrerons dans le point numéro 29 c'est le fait de réviser ce qui a été mémorisé et cela est très important dans l'étude de la science car comme le disent les étudiants dans le milieu de la science c'est encore plus dur de réviser c'est encore plus dur de réviser Naham subhanakallahumma wa hamdik wa ash'hadu an la ilaha illa an't wa astaghfiruka wa atubu ilayka c'est encore plus dur c'est encore plus dur non plus dur je vous remercie je vous remercie d'autre